Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du MacBook Air M1. Ça fait presque 3 mois qu'il est sorti et pourtant il est toujours difficile à trouver. Du coup j'imagine qu'il est très populaire et vous allez voir que c'est mérité parce qu'il est juste fantastique. Le design c'est la première chose que les gens vont regarder quand ils vont s'intéresser à un nouveau Mac, à un nouveau produit de manière générale. Et à ce niveau là, il n'y a absolument rien à voir sur ce MacBook Air. En fait c'est exactement le même design que la machine qui est sortie en mars 2020 pendant sa dernière mise à jour, pendant le confinement. À part quelques toutes petites différences, en fait on a des touches qui changent au niveau des touches de fonction. On a une touche pour la dictée, on a une touche pour Spotlight maintenant et aussi une touche pour ne pas déranger. À part ça, il n'y a absolument aucune différence. Alors évidemment quand on a un changement aussi majeur qu'un changement d'architecture processeur, on pouvait s'attendre à un changement de design pour l'accompagner. Mais je pense que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses parce que quand on a un changement de design, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer. On a pu le voir avec les MacBook Pro en 2016 où c'était un vrai désastre. Et quand on a en plus un changement d'architecture processeur qui est quelque chose de rarissime et où il y a encore énormément de choses qui peuvent mal se passer, je pense que ce n'est pas une très bonne idée de combiner les deux. Il vaut mieux faire une mise à jour séparée et pouvoir faire des choses plus en douceur j'ai envie de dire. Donc je pense que du coup, quand on aura une prochaine mise à jour du MacBook Air, pourquoi pas à la fin de l'année, voire l'année prochaine, là, à ce moment-là, on aura un changement de design. Mais pour le moment, il vaut mieux faire les choses petit à petit, à mon avis. Le truc qu'on attendait le plus de ces MacBooks avec Apple Silicon, c'est évidemment les performances. Ça fait des années qu'on se traîne des mises à jour de processeurs Intel avec des gains de performance assez modestes, on va dire, et en plus, elles sont tout le temps en retard. Donc on avait vraiment hâte de voir ce qu'Apple était capable de nous proposer au niveau des Macs vu que ça fait des années maintenant qu'ils font des miracles avec les iPhones et les iPads. Et on n'a franchement pas été déçus. Ce MacBook Air, je peux faire du montage vidéo en 4K, en 4K avec des fichiers qui viennent de l'A7 III. Donc ce n'est pas des petits fichiers. Et il n'a aucun problème de fluidité. Il fait ça hyper bien, tout aussi bien qu'un MacBook Pro 16 pouces de mon côté. Un MacBook Pro 16 pouces qui, rendez-vous compte, coûte trois fois plus cher quasiment. Et donc là, on se retrouve avec un Mac à 1000€ qui a des performances juste ouf, qui ont suffi pour la plupart des utilisateurs. Et franchement, c'est assez impressionnant. Et en plus de ça, ce MacBook Air, il n'a pas de ventilateur. C'est-à-dire qu'il n'a aucun système de refroidissement actif. Et il ne chauffe pas tellement que ça. Quand je fais de l'export vidéo en 4K, évidemment, il va devenir un peu tiède. Mais il ne va jamais vraiment baisser ses performances pour réduire sa température. Alors que c'est quelque chose qui est arrivé régulièrement, je veux dire, avec les anciens Mac, avec les 16 pouces et encore plus les 15 pouces. Là, ce n'est vraiment pas quelque chose que j'ai remarqué. Et c'est franchement impressionnant. Franchement, je trouve ça assez ouf de voir ce qu'Apple est capable de faire avec ses puces Apple Silicon. Et en plus, il faut garder en tête que c'est les pires puces qui ne vont jamais sortir. Parce qu'à partir de maintenant, ça ne va être que des puces encore meilleures qui vont sortir. Et j'ai franchement ultra de voir ce qu'ils vont nous proposer avec des machines comme le Mago Pro 16 pouces ou alors les iMac. Parce que là, ça risque d'être assez dingue. Par contre, j'ai une petite réserve. Il faudra voir ce qu'ils sont capables de faire au niveau de la partie graphique. Mais ça, on verra dans les prochains mois. Le Mago Pro qui est rentré de gamme, il a d'ailleurs un cœur graphique en moins par rapport au modèle haut de gamme. Perso, j'ai testé le modèle haut de gamme justement. Du coup, je ne pourrais pas vous dire si ça a un impact important sur les performances. Mais de ce que j'ai vu sur Internet, c'est assez négligeable. Mais tout ça, c'est dans l'optique où vous n'utilisez que des applications qui ont été optimisées pour Apple Silicon. Et ce n'est pas encore le cas de toutes les applications. Évidemment, toutes les applications qui ont été faites par Apple sont prêtes depuis le début et offrent la meilleure expérience possible sur Apple Silicon. Il y a aussi pas mal de développeurs tiers comme VLC, Pixelmator Pro qui ont déjà mis à jour leur application et qui tournent vachement bien sur Apple Silicon. Par contre, des applications ultra importantes comme toute la suite Adobe n'arriveront pas avant cette année ou en tout cas la fin de l'année. Je sais qu'il y a déjà des logiciels comme Lightroom, je crois, qui est déjà prêt. Par contre, tout ce qui est Photoshop, Illustrator, InDesign, ça n'arrivera que plus tard dans l'année. Et honnêtement, de ce que j'ai vu, les performances ne sont vraiment pas top. Du coup, si vous utilisez ces applications, renseignez-vous avant. Et si c'est vraiment urgent, je pense que c'est encore mieux d'acheter un Mac Intel pour le moment. C'est un peu triste à dire, mais bon, vaut mieux se retrouver avec ça plutôt qu'avec un Mac qui ne correspondra pas à vos besoins pendant des mois et des mois. L'autre grosse promesse de ces Mac, c'est évidemment l'autonomie. Et là, comme je vous l'avais dit sur le Mamou Pro, c'est juste impressionnant. Honnêtement, je sais que j'utilise beaucoup ce mot dans ces vidéos, mais c'est vraiment le cas. En fait, je ne pense plus jamais à le charger. Je le charge uniquement par réflexe quand j'y pense ou alors tous les deux ou trois jours. Mais je n'arrive jamais à arriver au bout de la batterie en une seule journée, même quand je fais des choses assez intensives comme du montage vidéo ou alors que je vais sur Twitch. On sait que Twitch, c'est juste une horreur pour la batterie. Là, il n'y a aucun problème. Et je pense que pour moi, ça change vraiment la perception du Mac. C'est un objet qu'on va utiliser la journée, voire même charger la nuit comme un iPhone. Et on n'aura vraiment jamais de problème de batterie avec ces MacBook Air. Et franchement, c'est juste ultra appréciable. Apple a même amélioré l'écran. Maintenant, il est compatible P3 comme sur le MacBook Pro. Donc, il affichera beaucoup plus de couleurs. Et ça sera un écran, de manière générale, qui sera beaucoup plus joli. La seule différence entre le Air et le Pro maintenant, c'est la luminosité. L'écran du Air sera un petit peu moins lumineux. Mais ce n'est vraiment pas quelque chose qu'il m'a gêné à l'utilisation. Et au final, c'est une baille à ronde entre le MacBook Air et le MacBook Pro. Donc, c'est vraiment une super nouvelle de ce côté-là. Par contre, le seul point négatif que je trouverais à ce MacBook Air, c'est sa webcam. En fait, on reste sur la même webcam de merde en 720p que sur le MacBook Pro. Et que sur les Macs d'avant, la puce M1 améliore un petit peu la qualité d'image. Mais ça ne reste vraiment pas terrible. Et ce n'est vraiment pas au niveau de ce qu'on devrait attendre en 2020 ou encore plus en 2021. Maintenant qu'on est tous obligés de rester chez nous pour travailler et de faire des visioconférences tout le temps. Là, ce n'est vraiment pas top. Et pour moi, ce n'est vraiment pas quelque chose d'acceptable sur ce MacBook Air. Ils sont capables de nous foutre des caméras incroyables sur les iPhones avec du 4K 60fps à l'avant. Mais par contre, ils ne foutent pas des caméras, des sons sur les Macs. On ne demande pas incroyable, on ne demande pas du 4K 60fps. Juste du bon 1080p s'il vous plaît. Je sais que les écrans des Macs sont hyper fins et que c'est difficile de faire entrer des gros capteurs dedans. Mais il y a quand même moyen de faire mieux que ce qu'on a actuellement. Donc vraiment, je pense que ce MacBook Air, c'est le Mac parfait pour 95% des utilisateurs. Il est fin, il est léger, il est beau, il est extrêmement puissant, il a une autonomie de fou. Et pour moi, c'est vraiment la nouvelle référence des ordinateurs portables d'Apple. Vraiment, si vous avez un Mac à acheter et que vous ne savez vraiment pas trop quel modèle prendre, allez sur ce MacBook Air, ne cherchez pas plus loin, il est juste dingue. Il est disponible à partir de 1129€ en 8Go de RAM et 256Go de stockage. Au niveau des couleurs, il est en argent comme j'ai ici, très sympa mais assez classique. Aussi en gris sidéral et en or. Vous avez aussi une version à 1399€ avec toujours 8Go de RAM, mais le cœur de processeur graphique dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et 512Go de stockage. Vous avez aussi des options à 16Go de RAM. Mais honnêtement, j'ai été vraiment surpris ce qu'on pouvait faire avec 8Go de RAM sur ces Mac. Donc je ne vous conseillerai pas forcément l'option à 16Go cette fois. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce MacBook Air M1. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir et ça aide la chaîne à se faire connaître. Si vous avez des questions sur ce MacBook Air, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre vraiment. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut !